Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Spéciale, car comme vous le savez sur le campus de la Saltier Academy, en règle générale, on fait rarement de vidéos tuto 100%, mais plutôt des vidéos avec une petite astuce, un petit trick par vidéo. Mais aujourd'hui pour vous féliciter des plus de 3000 étudiants sur la chaîne Twitch, j'avais promis un tuto EFT, alors le voilà. Sans plus attendre, voici le guide ultime que j'aurais vraiment aimé avoir en débutant le jeu il y a maintenant quelques années. N'hésitez surtout pas à liker ou laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et si tout simplement vous l'avez fait. La première question quand on parle de Escape from Tarkov, ou EFT pour les intimes, c'est, c'est quoi ce jeu ? Laissez-moi vous expliquer. C'est un jeu hardcore de type FPS survie. Le but, survivre au raid avec le butin loot. Dans les grandes lignes, si l'on meurt, l'équipement est perdu. Il y a plusieurs maps jouables sur lesquelles vous affronterez des joueurs PMC, qui ont leur équipement qu'ils peuvent choisir, modifier et personnaliser. Il y a également des joueurs qui peuvent incarner des IA qu'on appelle Scav. Pour vous aider à avancer en XP, les marchands vous donneront des quêtes. Bien que ce soit FPS, le jeu a une grosse dimension RPG. On y passe des niveaux et on améliore des compétences. Sauter plus haut, lancer une grenade plus loin, etc, etc. Comme on vous l'a sûrement dit, c'est un jeu très difficile, très exigeant et punitif. Mais forcément, quand on commence à le maîtriser, c'est aussi un jeu très satisfaisant. C'est bon pour vous ? Bof, pas encore, passons au jeu de strike. PMC et Scav. Retenez ceci. Le PMC est votre personnage principal, celui que vous souhaitez faire progresser et celui avec lequel vous souhaitez récupérer le maximum de butins et toujours vous extraire. Conseil, avant de partir dans votre premier raid, n'oubliez pas de passer voir chaque marchand et de prendre toutes les quêtes qui seraient disponibles, puisque vous n'êtes pas limité en nombre. Le Scav est un peu votre bonus. Ce sont des personnages incarnés par les joueurs et l'intelligence artificielle. Toutes les zones possèdent des Scav dès le début d'un raid, ou à peu de choses près. Et d'autres apparaîtront par vagues pendant le déroulement du raid. Lorsque vous choisissez de partir en Scav, vous partez sur un personnage random, souvent très mal équipé et ne pouvez pas rentrer dans le raid dès le début du timer. L'avantage du Scav étant que si vous mourrez, vous ne perdez rien et si vous réussissez à vous extraire, vous pouvez donner tout le butin récupéré à votre joueur PMC. Ce seront donc des raids difficiles, mais qui peuvent rapporter gros. Souvenez-vous, les Scav sont aussi des personnages bots avec une intelligence artificielle. Ils permettent ainsi de toujours rajouter une certaine incertitude dans les raids. Ce Scav en face de moi est-il un joueur ou une IA ? En règle générale, si vous partez en Scav, les autres Scav IA ne vous agressent pas. Essayez donc de toujours bien regarder les items qu'il aurait sur lui pour voir s'il est intéressant ou non de le tuer. Si vous découvrez un objet que vous souhaitez garder sur votre Scav ou que vous êtes un peu short niveau argent et en équipement sur votre personnage principal, rien ne vous empêche de courir directement vers l'extracte la plus proche avec votre Scav pour faire un petit profit. Puisque la courbe d'apprentissage de Tarkov est assez conséquente, n'hésitez surtout pas à partir avec votre Scav dès que le cooldown le permet. Ils sont une excellente manière de découvrir le jeu sans la frustration de perdre un équipement durement acquis. Vous verrez rapidement que l'optimisation de la place dans votre inventaire est extrêmement importante dans Escape from Tarkov. Voici donc quelques conseils qui vous aideront à sauver de la place et du temps. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez augmenter la taille de votre inventaire via votre cache ou hideout. Il vous sera demandé des objets plus ou moins difficiles à obtenir pour passer d'un niveau à un autre. Si vous trouvez un item que vous ne connaissez pas dans les menus ou dans un raid, n'hésitez pas à faire clic molette dessus. Cela vous permettra de découvrir l'objet et de gagner un petit peu d'XP au passage. Il n'est d'ailleurs pas inutile de se rendre chez les marchands et de passer quelques minutes à découvrir les objets qui ne l'auraient pas été. Si vous souhaitez déplacer des équipements rapidement depuis votre inventaire ou depuis un cadavre, en appuyant sur CTRL CLICK, vous pouvez envoyer des équipements dans les slots de votre personnage. En appuyant sur ALT plus CLICK, vous pouvez directement les équiper sur vous. De façon très simple, si vous souhaitez réorganiser l'énorme bordel qu'est votre inventaire, plus connu sous le nom de STASH, appuyez dès que vous le souhaitez sur la double flèche bleue en bas à gauche de celui-ci. Sur certaines armes, il vous est possible de replier la crosse. Cela réduira la place prise par l'arme sans en empêcher son fonctionnement. Pour cela, effectuez un clic droit sur l'arme et cherchez l'option PLIER ou FOLD. Vous pouvez effectuer la même action en appuyant sur l'arme avec le clic molette de votre souris. C'est extrêmement pratique en raid. Lorsque vous bougez un item, maintenez R enfoncé pour simplement effectuer une rotation de celui-ci. Certaines armes peuvent avoir un chargeur très long qui peut s'avérer très ennuyant pendant un raid. Sans équiper l'arme, faites un clic droit sur l'arme, décharger ou unload vous permettra de gagner une place significative. N'oubliez jamais que dans Tarkov, à quelques exceptions près, un conteneur peut recevoir un autre conteneur, et ce, de façon infinie. Vous pouvez par exemple facilement optimiser vos sacs en mettant un sac dans un sac dans un autre sac, et ainsi de suite. Lorsque vous commencez une nouvelle partie, ou raid, vous spawnez à un certain endroit de la map. Pour valider votre progression, il faudra vous extraire. Beaucoup n'en parlent pas assez, mais l'une des premières choses que vous devez donc connaître lorsque vous débutez Escape from Tarkov, c'est comment fonctionnent les extractions. Les extractions sont les portes de sortie de votre raid. Si vous ne connaissez pas les extractions, il y a de grandes chances que votre raid se termine par une balle que vous prendrez. Pour connaître les endroits où vous pouvez vous extraire sur la map, appuyez deux fois sur O. Cela vous montrera la liste des extractions disponibles, et combien de temps il vous reste pour y parvenir sans mourir. Attention, si l'extraction est proposée à des points d'interrogation en face d'elle, c'est peut-être qu'elle n'est pas disponible. Pour savoir si ces sorties sont disponibles, n'hésitez pas à chercher des signes tels que une fumée verte, une voiture allumée, une lumière, etc. Par ailleurs, si le nom de l'extraction apparaît en vert, c'est qu'elle est disponible, car vous êtes passé à côté, ou que quelqu'un l'a utilisée avant vous. Souvenez-vous, mis à part la liste des extractions en haut à droite de votre écran, il n'y a aucune autre information qui sera donnée sur le HUD pour vous indiquer où se situent les dites extractes. Donc soyez prêt à apprendre et à retenir la localisation et le nom de chacune d'entre elles. Si vous souhaitez apprendre rapidement la localisation des extractions, deux possibilités s'offrent à vous. La première, utilisez un site externe comme MapGenie ou tout autre site pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé le lien dans la description. Essayez de toujours garder cette map à portée, idéalement sur un écran secondaire ou votre téléphone portable. La seconde, vous pouvez partir en mode hors ligne avec votre joueur PMC. Cela créera la map de votre choix, rien que pour vous, avec ou sans scavbot. En cumulant ces deux solutions, MapOffline plus site externe de la map sur un écran secondaire, vous avez maintenant le meilleur moyen d'apprendre les extractions sans frustration. Attention, n'oubliez pas de préférer une heure sur la map où il fera jour plutôt que de partir de nuit si vous ne disposez pas d'une lumière ou d'une night vision google. Petit tips, le cycle de jour sur Escape from Tarkov est compris entre 5h45 du matin et 21h30. Nous avons parlé plus tôt de la différence entre un scav et votre personnage PMC. Sachez également que cette différence se fait via les extractions. Les scav ont généralement des extractions différentes et en plus petit nombre que les joueurs PMC. Les sites externes de map, comme celui dans la description, vous diront si tel ou tel extract est pour un scav, un PMC ou les deux. Rentrons un peu plus dans le détail des mécaniques. Dans Tarkov, vous pouvez utiliser le Free Look et faire pivoter votre tête à la recherche d'informations en maintenant la touche M et en déplaçant votre souris. Si vous souhaitez vous déplacer de façon plus furtive et en faisant moins de bruit, vous pouvez scroll vers le bas avec la molette de votre souris. Escape from Tarkov est un jeu où le son est extrêmement important. N'hésitez donc surtout pas à utiliser souvent cette fonctionnalité. Vous pouvez également ajuster exactement votre hauteur en tenant appuyé la touche C et en jouant avec le scroll molette de votre souris. Lorsque vous visez avec une arme, en appuyant sur la touche Alt, même si elle ne dispose pas d'une lunette, vous pouvez retenir votre respiration pour effectuer un tir plus précis. Dans Tarkov, vous allez avoir rapidement besoin de savoir combien de munitions il vous reste dans votre chargeur après avoir utilisé l'une de vos armes. En pressant Alt plus T, vous pourrez voir en bas à droite de votre écran combien il vous reste grosso modo dans votre chargeur. Conseil, n'hésitez pas à réattribuer cette action sur une autre touche car dans Escape from Tarkov, vous allez en avoir souvent besoin. Il existe deux types de rechargements dans Tarkov. Le rechargement dit classique, basique, où votre personnage récupère le chargeur dans l'arme, le met dans sa veste avant d'en récupérer un nouveau pour le mettre dans votre arme. Il existe également le rechargement rapide, où votre personnage laissera tomber le chargeur de l'arme que vous pouvez récupérer plus tard et en prendra un nouveau sur vous si disponible. Ce type de rechargement, que vous pouvez exécuter en appuyant deux fois rapidement sur la touche R, permet de gagner quelques précieuses millisecondes durant vos gunfights. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre personnage ne reload pas alors que vous avez un chargeur adapté sur vous, soyez sûr que le chargeur soit placé dans vos poches ou dans votre veste tactique. Si vous souhaitez néanmoins recharger votre arme à partir d'un chargeur qui serait dans votre sac ou votre conteneur, vous devrez cliquer droit sur l'arme, décharger et faire un clic et glisser de votre nouveau chargeur directement dans votre arme. N'oubliez jamais lorsque vous lootez un cadavre de bien prendre le temps de scroll avec la molette de votre souris sur la droite. Vous pourriez parfois rater des conteneurs additionnels avec du loot intéressant. Hello, on est au milieu de la vidéo et je me permets de faire une petite parenthèse car c'est la première fois que je fais ce type de tutoriel et j'aimerais sincèrement, si vous l'aimez, que vous puissiez le montrer et montrer votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un petit like et en nous faisant vos retours dans les commentaires. C'est parlé, on y retourne, merci à vous. Tous les joueurs d'Escape from Tarkov qui connaissent le jeu vous le diront, l'important n'est pas vraiment l'arme mais plutôt le type de munition. La compréhension des chargeurs et des munitions n'étant pas la plus simple, si vous ne souhaitez pas trop perdre de temps là-dessus et vous décourager, voici quelques éléments à comprendre. La première chose est de savoir quel type de chargeur ou mag peut être inséré dans l'arme que vous souhaitez utiliser. Une façon très simple de le savoir se fait en enlevant le chargeur dans l'arme pour être sûr que celle-ci est vide, puis en faisant un cliquer plus maintenir sur n'importe quel autre chargeur disponible. Si l'arme devient verte, c'est que le chargeur est compatible. Si vous souhaitez savoir de façon plus simple et plus efficace quel type de munition est dans un chargeur, n'hésitez surtout pas à faire un clic droit sur le dischargeur et décharger ou unload. Plutôt que d'effectuer un cliquer-glisser de vos munitions vers le ou les chargeurs que vous souhaitez, je vous recommande fortement d'utiliser la manipulation suivant clic droit sur le chargeur et charger munition ou load ammo. Cela vous permettra d'être beaucoup plus efficace sur la gestion et la connaissance de vos munitions. Une ammo case ou ammo box, en ne prenant que 4 cases dans votre inventaire, vous permet de stocker une grande quantité de différentes munitions. Si vous souhaitez une fois de plus être efficace dans la gestion de votre inventaire et des dites munitions, investir dans une telle boîte n'est pas une mauvaise idée. Abordons maintenant la partie soins ou heal. Le premier et le plus petit des soins que vous rencontrerez souvent est le AI2. Il permet de faire un soin brut de vos HP qui sont divisés en 7 parties sur votre corps. Vous pouvez l'utiliser en faisant simplement un clic droit dessus. Cela soignera la partie avec la moins d'HP. Vous pouvez également directement faire un cliquet glissé sur la partie du corps que vous souhaitez soigner. Certaines parties de votre corps peuvent parfois saigner et cela peut être résolu avec des objets comme le tourniquet S-Mark ou un simple bandage en fonction de la gravité du saignement. Il en existe deux, léger, light ou important, heavy. Dans la même logique, les attelles ou splints sont utiles pour soigner vos fractures. Viennent ensuite les antidouleurs ou painkillers qui, rappelons-le, ne vous soignent pas, mais vous permettent de temporairement récupérer les capacités physiques de votre personnage. Conseil, n'hésitez pas à en prendre un avant de rentrer dans un fight. Cela vous permettra de garder une certaine liberté de mouvement tout en étant blessé. Autre conseil, au début du jeu, utilisez votre conteneur sécurisé pour amener des soins avec vous en raid. Sachez que le contenu de ce conteneur ne sera jamais perdu, même si vous mourrez. En bas de votre personnage, à gauche, à côté de sa barre totale de vie, se trouvent deux autres indicateurs. Votre niveau d'hydratation et votre niveau d'énergie. Si votre niveau d'hydratation chute trop pendant un raid, vous pouvez commencer à perdre des HP. La solution simple étant de trouver à boire. La barre d'énergie, de son côté, lorsqu'elle est trop basse, amènera son lot de problèmes à votre personnage. N'oubliez donc pas de toujours garder un œil sur cette barre et de manger en raid dès que vous le pouvez. En plus du conteneur sécurisé, vous avez également la possibilité d'assurer vos équipements pour éviter de les perdre. En toute logique, plus l'item est cher, plus l'assurance sera chère également. Malheureusement, pour que ces équipements vous reviennent via un message dans votre messagerie, il faudra obligatoirement attendre plusieurs heures. Et surtout, il faudra que personne ne vous ait l'autre. Si vous souhaitez faire de l'argent, le plus simple reste de vendre des équipements récupérés en raid directement aux vendeurs. À partir d'un certain niveau, vous aurez accès au marché, plus communément appelé flea market. Attention, tous les marchands n'achètent pas les items à la même valeur. Donc n'hésitez surtout pas à prendre votre temps et comparer avant d'effectuer un deal. Maintenant que vous connaissez les basiques du jeu, laissez-moi vous donner quelques conseils de gameplay. À chacun de vos tirs ou grenades, vous allez souvent alarmer la moitié de la map et son lot de curieux. Je vous recommande donc, après avoir tué quelqu'un et looter son cadavre, de rapidement partir et laisser derrière vous la scène du crime. Essayez dans la mesure du possible et selon vos connaissances, de toujours avoir un plan en tête. Où vais-je ? Que vais-je faire ? Où dois-je m'extraire ? Si vous souhaitez vous perfectionner rapidement, je vous recommande de ne pas attendre pour comprendre les éléments comme les clés, les endroits de loot, etc. Voilà, il est temps pour vous de vous escape de Tarkov. J'espère sincèrement que pour cette première vidéo, je vous ai été utile. Si jamais c'est le cas, et si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à la partager, la liker et nous le faire savoir dans la section commentaires. Merci à tous et ensemble, allons tous au top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501